Bonjour à tous et bienvenue à cette présentation. Je me présente rapidement, je m'appelle Sébastien Deleuze. Je travaille chez Pivotal en tant que committeur sur le projet Spring Framework et je suis également Google développeur expert d'art. Cette présentation, je l'ai conçue comme un retour d'expérience sur le développement d'une application qui s'appelle OpenSnap que j'ai développée très récemment. OpenSnap, c'est un cloud HTML5 de Snapchat. Qui dans la salle sait ce que c'est à peu près Snapchat ? Snapchat, pour ceux qui ne savent pas, c'est une application bien connue des ados qui l'utilise, pas que des ados, mais qui l'utilise pour s'échanger des photos qui s'autodétruisent au bout de quelques secondes. Les usages sont très variés. Je vous ferai une démo tout à l'heure avec des images, des photos tout à fait normales. J'ai voulu développer cette application pour vous montrer en fait ce que Code à l'appui, à quoi pouvait ressembler une application moderne développée avec mes technos préférés, en l'occurrence Spring côté serveur et Dart côté client. Et puis pour montrer un peu comment ça pouvait se passer avec une connexion WebSocket pour faire communiquer le client et le serveur dans les deux sens. C'est-à-dire que le client puisse communiquer avec le serveur, c'est assez classique, mais que le serveur puisse aussi envoyer des informations vers le client. Pour choisir cette stack, les objectifs c'était d'avoir des technos qui permettent de développer efficacement, qui permettent de commencer petit. Donc mon poste, un seul utilisateur, et de pouvoir cibler plusieurs centaines ou plusieurs milliers d'utilisateurs, des technophones, et anticiper certains changements technologiques à venir. Alors la stack, la voilà, ne vous inquiétez pas, on va détailler chacun des points dans la suite de la présentation. La stack que j'ai choisie, côté client, on retrouve HTML5, Dart, AngularDart, SockJS, Bootstrap. Côté serveur, Java 8, Spring Boot, Spring Framework 4, Tomcat 8, TrabbitMQ. Et pour la partie build, qu'on détaillera également, IntelliJID et Gradle. Alors à quoi ressemble ce projet ? En fait, c'est un projet multimodule qui contient en fait deux modules, OpenSnap Client, qui est donc mon client riche développé en Dart, et OpenSnap Server, qui est mon serveur développé sur base de Java 8 et Spring 4. Vous noterez l'absence de fichiers de configuration Spring basés sur XML. Les bins sont configurés via Java Config, et le paramétrage de l'application se fait par un fichier YAML de configuration. Et le build de l'application est réalisé de manière globale par Gradle. Donc avec une seule commande de build Gradle, je vais pouvoir builder et ma partie Dart, et ma partie Java, et générer une application qu'on va pouvoir déployer. Je reviendrai un peu plus tard sur le détail de tout ça. Alors on commence par la partie serveur. Donc OpenSnap, il est basé sur Spring Boot, qui est sorti récemment en version 1.0. Spring Boot, ça permet de développer rapidement des applications en proposant une approche orientée convention plutôt que configuration. Pour moi, Spring Boot, c'est vraiment quelque chose de très important. Et en 2014, je vous conseille de ne pas commencer un projet Spring sans utiliser Spring Boot. Pour moi, il n'y a vraiment aucune contre-indication. C'est aussi bien adapté à des petits projets, des petites démos, qu'à des gros projets qui vont en prod. Donc pour moi, il n'y a vraiment aucune contre-indication sur l'utilisation, bien au contraire. Pour le mode de déploiement, avec Spring Boot, vous avez le choix entre un Classic War ou l'utilisation d'un jar exécutable qui va embarquer un conteneur de servlettes embarqué. Pour OpenSnap, j'ai choisi le mode jar exécutable, qui pour moi offrait trois avantages. Un meilleur contrôle de la version et de la configuration avancée du Tomcat. Un lancement via une simple commande java-jar. En fait, Spring Boot va gérer des sortes de jar imbriqués, comme on avait un peu avec les war. Et donc avec une simple commande java-jar openstap.jar, je vais pouvoir lancer mon application. Il suffit d'avoir une ligne de commande java à disposition. Et puis un démarrage ultra rapide de l'application. Les conteneurs de servlettes, tout ce qu'ils implémentent la norme servlettes, ils font une espèce de scanning du class pass qui prend du temps. Et puis Spring Boot intègre d'autres optimisations. Donc en termes de temps de démarrage, on gagne énormément. Alors, je n'ai pas le temps de détailler tout Spring Boot, mais Ahmed Josh le fait bien mieux que moi. Il y a des starters qui sont des sortes de dépendances spécialisées pour un usage donné, JPA, WebSocket, Security, qui vous permettent de facilement commencer. Des endpoints, qui sont des web services REST JSON auto-générés, qui vous exposent plein de web services très pratiques. Par exemple, slash bin, ça va vous renvoyer en JSON la liste des bins de votre application Spring. Slash env, la liste des variables d'environnement. Slash mapping, celui-là, il est super utile. La liste des mappings Spring MVC qui sont définis sur votre application, qui sont plis en compte. Donc typiquement, quand vous avez oublié d'annoter un bin à arrobas contrôleur, là, vous le verrez très vite. Et puis, des web services qui sont plus orientés DevOps, Slash health et Slash metrics, qui renvoient des informations que vous allez pouvoir utiliser pour monitorer votre application. Des mécanismes d'activation conditionnelle de bin. Par exemple, on peut activer un bin en fonction de la présence ou pas d'une classe dans le class pass. Donc vous pourrez par exemple activer un bin si, je ne sais pas, moi, la classe JDBC MySQL est présente dans votre class pass. Un guide de référence ultra complet. Pour ceux qui ont utilisé Spring Boot avant la sortie de 1.0, retournez voir, ils ont sorti une nouvelle documentation qui est vraiment très utile et très complète. des mécanismes de configuration properties ou YAML de votre application. Une intégration de Spring Loaded. Spring Loaded, c'est une extension qui permet en fait de voir les changements de votre application Spring sans forcément avoir à redémarrer le contenu de servlet à chaque fois. Donc voilà, plein de choses. Il y a aussi, je ne sais pas si c'est juste pour ceux qui ont vu la démo de Josh, il y a une espèce de dashboard console qui est absolument hallucinant. Enfin, il y a vraiment tout un tas de choses qui sont en plus très orientées run, très orientées production et qui seront très très utiles. Côté Spring Framework 4, les deux nouveautés principales de Spring Framework 4, c'est le support Java 8 et le support WebSocket SockJS et Stomp. Ce deuxième point, on va bien sûr y revenir très en détail par la suite. D'autres nouveautés intéressantes, un client HTTP asynchrone, des types génériques qui peuvent être utilisés comme qualifiers. Alors un BOM, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, le Build of Materials Maven, ça permet d'éviter d'avoir plusieurs versions de Spring différentes dans le class pass. Souvent quand vous utilisez Spring Data et Spring Security, par exemple, eux ont des dépendances vers différentes versions de Spring et dans votre class pass, vous les retrouvez avec un Spring 4.0.1, un Spring 4.0.3, peut-être même des fois un Spring 3. Donc en utilisant un BOM, qui est une sorte de BOM.xml spécial, vous allez pouvoir fixer une bonne fois pour toute cette version. REST Controller, c'est une petite annotation que vous pouvez utiliser la place de contrôleur pour vos API REST et qui permet d'éviter à chaque fois d'avoir à mettre une annotation response body sur chacun de vos request mapping. Donc c'est juste très pratique. Et puis la possibilité de définir vos bins en Groovy. On va zoomer sur le support WebSocket. Donc le support WebSocket qui est inclus dans Spring, il supporte différents moteurs WebSocket. Donc ceux en implémentant la JSR356, qui correspond à pas mal de compteurs de servlettes, mais pas uniquement. On supporte aussi des moteurs de WebSocket natifs comme celui de JETI. Donc les containers supportés, et je pense que la liste s'allongera à l'avenir, JETI, Tomcat 7, Tomcat 8, Wildfly et Glassfish. WebSocket, c'est bien, mais c'est pas toujours possible à utiliser. Les cas les plus classiques, c'est que vous avez un proxy d'entreprise un peu récalcitrant, vous avez des clients, des utilisateurs qui utilisent Internet Explorer ou des vieux navigateurs. Donc c'est important de fournir un mécanisme qui va permettre de pouvoir faire du push du serveur vers le client, même quand WebSocket n'est pas disponible. Pour ça, la stratégie de Spring 4, c'est d'intégrer et d'implémenter le protocole SockJS. Comment ça va se passer côté client ? SockJS émule l'API WebSocket en proposant derrière différents modes de transport disponibles. S'il peut utiliser WebSocket, il l'utilisera. Sinon, il va dégrader progressivement avec d'autres modes de transport, HTTP pooling, e-frame et autres. C'est fait de manière bien sûr transparente. Et donc quand vous allez utiliser Spring 4 avec le support SockJS activé, ce qui se fait avec une petite option activée simplement, côté client, vous allez utiliser le client SockJS JavaScript classique qui est déjà utilisé dans bon nombre d'applications. C'est quelque chose qui est vraiment indispensable pour tout site grand public parce que les proxys Internet Explorer sont quand même légion. Le modèle de programmation. WebSocket, c'est très bien, mais c'est qu'un tuyau et c'est trop bas de niveau pour le développement d'applications. Vous pouvez très bien développer une application en utilisant WebSocket directement, mais en fait, ce qu'on a observé, c'est que vous allez très vite vous retrouver à réimplémenter un système de messaging ou un système du RPC vous-même. Ça peut être très rigolo, mais ça prend du temps. Donc, Spring propose l'utilisation de WebSocket directement, mais vous pouvez aussi, et c'est la stratégie que j'ai choisie dans OpenSnap, utiliser un support un peu plus haut niveau qui est basé sur STOMP, qui est un protocole de messagerie texte qui est pas mal utilisé, qui est implémenté par la plupart des brokers. Et ces messages STOMP vont passer au-dessus d'un tuyau WebSocket ou SockJS. Et donc, le support que je vais vous détailler par la suite, c'est tout basé sur des messages STOMP qui vont transiter via ce tuyau. Donc, côté serveur, comment ça va se traduire ? On va retrouver un petit peu, pour ceux qui connaissent, le modèle de programmation à base de request mapping et de contrôleurs qu'on a dans les API REST. Là, on va bien avoir nos contrôleurs, sauf qu'on va avoir des annotations message mapping ou subscribe mapping à la place. Donc, un message STOMP, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est du texte avec une commande, une destination. Donc, ça, ça va un peu être le pendant de l'URL pour les requêtes HTTP. Et en fait, Spring va utiliser des messages converteurs pour convertir vos objets Java en JSON avec Jackson dans un sens, pour les sérialiser et les dessérialiser. Alors, l'architecture globale de tout ça, c'est celle qui est présentée dans ce schéma-là et celui-là est vraiment important à comprendre. En fait, vous avez votre client qui va donc échanger des messages STOMP au-dessus de WebSocket avec le serveur. Et Spring, en fait, il va regarder la destination que vous avez configurée sur ces messages. Alors, là, c'est une configuration classique que je vous ai mis. Bien sûr, tout ça est personnalisable. Dans OpenSnap, je l'ai configuré pour que tous les messages qui sont à destination de slash APP soient routés vers vos contrôleurs. Donc là, ça va être un mode qui va être assez proche de ce qu'on a sur les request mapping et ça va être routé vers des méthodes annotées arrobasemessagemapping ou arrobasemessagemapping. Donc, vous allez dans le corps de votre méthode faire les traitements comme vous le feriez dans les web services REST. Et après, la réponse, en fait, il y a différents cas de figure. Vous pouvez la renvoyer à un utilisateur donné, potentiellement celui qui a envoyé la requête. Donc là, vous allez envoyer le message à slash user, slash quelque chose. Mais vous allez aussi pouvoir broadcaster la réponse à un ensemble de clients en envoyant la réponse sur slash topic, slash le nom du topic que vous voulez utiliser ou envoyer le message à une queue. Et donc là, ça sera le premier client qui dépile le message qui va s'occuper de le récupérer. Vous pouvez également envoyer des messages à destination du broker en utilisant des messages comme destination slash topic ou slash queue. Donc, on utilise un broker embarqué dans Spring ou on peut utiliser un broker externe comme RabbitMQ ou autre. Alors, si on détaille un petit peu en termes de code comment ça se passe en fonction de ces différents cas d'utilisation. Tout d'abord, ce n'est pas parce qu'on utilise un tuyau WebSocket qu'on ne veut pas implémenter un mode RequestResponse. Il y a des cas d'utilisation, c'est tout à fait pertinent. Donc, pour implémenter ce que vous aviez l'habitude de faire avec des WebServicesRest, là, je vous ai mis un exemple de code. En fait, on va avoir un contrôleur avec des méthodes annotées subscribe mapping. Vous voyez qu'on peut réutiliser, récupérer, comme on le faisait avec RequestMapping, des éléments dans la destination avec l'annotation arrobas destination variable. On peut également injecter automatiquement un certain nombre de paramètres. Donc là, je vous ai mis celui que je trouve le plus utile, c'est Principle. Donc, quand vous mettez un paramètre Principle à une méthode annotée subscribe mapping ou message mapping, c'est automatiquement l'utilisateur connecté sur la session STOMP qui va être injecté. Donc, ça vous permet, par exemple, là, dans mon cas, de renvoyer les snaps à destination de l'utilisateur qui est actuellement connecté sur la session. Donc, voilà, un mode requête-réponse classique. Le mode requête-broadcast, c'est le suivant. Donc là, on va recevoir, on va annoter la méthode arrobas message mapping parce qu'en fait, on a un objet en entrée qui est le snap. Et on va préciser que le retour avec l'annotation arrobas send to va être envoyé sur slash topic slash snap created. Et donc, ça, ça va faire en sorte que ce message sur le retour va être envoyé au broker, alors soit interne, soit un vrai broker rabbit ou Apollo ou ActiveMQ. Et donc, tous les clients qui sont en écoute sur ce topic vont recevoir la réponse. Vous pouvez également utiliser les annotations arrobas async pour que ça soit fait sur un autre thread. Là, je vous ai montré deux exemples. En fait, la réponse, elle a été faite directement dans le contrôleur. Vous pouvez, et c'est très utilisé aussi, je l'utilise pas mal dans mon application, envoyer des messages à destination du client à partir de n'importe quel autre endroit de votre application. Donc là, par exemple, j'ai ma classe SnapService, donc ma couche middle, qui va envoyer des messages aux utilisateurs grâce à un template. Donc, c'est comme les templates HTTP ou les templates JMS que vous pouvez avoir dans Spring. Sauf que là, c'est un simple messaging template qui va permettre d'envoyer des messages à un utilisateur en particulier ou à un topic global. On va détailler un petit peu le choix du broker. Donc, grâce à l'utilisation de Stomp, en fait, on laisse le choix à l'utilisateur, au développeur, de choisir son broker. Donc, nous, on fournit dans Spring un simple broker qui est en Java, qui est un Qout of the Box, qui est très facile à utiliser, notamment en mode dev, mais également en mode production. Du moment qu'on n'est pas en cluster, ça marche très bien. Vous pouvez également utiliser un broker externe comme RabbitMQ, Apollo, ActiveMQ, tout broker qui implémente Stomp, en fait. L'avantage de l'utilisation d'un vrai broker, c'est tout d'abord le broadcast en mode cluster. C'est-à-dire que si vous avez une application qui a plusieurs Tomcat et que vous voulez envoyer un message à tous les utilisateurs connectés, avec le Simple Broker, vous allez juste envoyer le message aux utilisateurs connectés sur le Tomcat local. Là, en envoyant le message, en fait, sur la réponse, il va être envoyé sur le RabbitMQ, par exemple. Et donc, ça va permettre de broadcaster à l'ensemble des Tomcat qui vont même broadcaster à l'ensemble des clients. Les autres avantages, c'est les avantages classiques d'un broker. Donc, monitoring, tuning des performances, calabilité, interopérabilité, persistance des messages. Voilà. On capitalise sur ce broker. Une vraie application, ça a besoin de gestion de la sécurité. Donc, comment ça se passe, la gestion de la sécurité avec ce mécanisme de Stomp over WebSocket ? Donc, il y a deux parties, bien sûr, authentification et autorisation. L'authentification, en fait, on va réutiliser l'authentification HTTP qui est faite. C'est-à-dire que si vous avez une application existante et que vous mettez une partie WebSocket, vous allez automatiquement réutiliser l'authentification qui est faite avec un cookie de session. Et en fait, une connexion WebSocket, ça commence par un check, donc ça commence par une requête HTTP. Et donc, le cookie de session va être transmis lors de cette requête initiale. Il n'y a pas de support des credentials Tomp, parce qu'avec le client Tomp, on précise un login mot de passe pour l'instant. Si vous souhaitez voir implémenter cette fonctionnalité, n'hésitez pas à le signaler sur le Jira. La gestion des autorisations, elle est possible en implémentant un channel interceptor. Donc, un channel interceptor, c'est en fait un point d'ouverture qu'on fournit dans Spring pour implémenter des comportements personnalisés quand on reçoit un message ou quand ils repartent. Donc, dans OpenSnap, j'ai implémenté un channel interceptor en une trentaine de lignes qui va permettre de définir une sécurité basée sur le fichier TompSecurity.yml que vous voyez à droite. Donc, en fait, un peu à la manière de la sécurité au niveau HTTP, on va définir par route en gérant des jokers quels sont les rôles utilisateurs autorisés, donc anonymous, user, admin, ce que vous voulez. C'est très simple à implémenter. Dans les futures versions de Spring et de Spring Security, ça sera inclus out of the box. Là, pour l'instant, vous pouvez soit vous inspirer du petit channel interceptor que j'ai fait, soit créer le vôtre. Ce n'est pas très compliqué. Une petite démo. Alors, on va essayer. Donc, je vais vous montrer OpenSnap en fonctionnement. Si les deux de la démo sont avec moi. Donc, voilà, ça c'est l'application. Donc là, du coup, je vais m'authentifier. Donc, hop là, je suis Seb. Je me rappelle du mot de passe. Je me log. Donc là, magnifique. Donc, là, je me suis logué sur le portable. Maintenant, je vais me loguer. Donc, ça, c'est l'application Dart qui tourne avec le serveur Spring derrière qui gère la partie WebSocket. Là, je vais me connecter sur la même application avec mon Chrome mobile, avec un autre utilisateur. Donc, je vais me loguer en tant que Michel, par exemple. Je me souviens aussi du mot de passe. Hop. Voilà, je suis logué. Il me demande également l'autorisation pour activer la webcam. Donc, je vais faire une petite photo de la salle. Voilà. Donc, je l'envoie. Donc, vous voyez que la notification vient d'arriver. Donc, en fait, on a une notification qui est envoyée via un message tombe qui est envoyé du serveur vers le client. Je vais pouvoir visualiser la magnifique photo que je viens d'envoyer. Voilà. Et donc là, en fait, je vais voir disparaître automatiquement dans l'autre sens le message une fois qu'il est visualisé. Donc là, j'ai mis 6 secondes. Hop là, il est parti. Et donc là, je vais voir, voilà, je viens voir le message sur mon portable qui a disparu puisqu'en fait, il a été mis à jour. Donc, ce qui est intéressant de voir, l'application, il n'y a pas 40 milliards de fonctionnalités, mais tous les éléments de cette application, en fait, ils vont en fait réagir dynamiquement à des événements envoyés par le serveur. C'est-à-dire que, par exemple, si, un autre exemple, je vais envoyer des photos. Hop, on recommence. Vous voyez que là, j'ai la liste des utilisateurs. Voilà. Donc, si, avec mon portable, je crée un nouvel utilisateur, donc là, je me délogue, je fais sign up, vous pouvez, s'il y en a qui ont une connexion potable, vous pouvez essayer d'envoyer des photos, il n'y a pas de souci. Hop là, donc, je crée un utilisateur OOOO, un mot de passe. Je me log, et donc là, normalement, sans avoir à recharger quoi que ce soit, voilà, j'ai mon utilisateur OOOO. Donc, ce que je vais vous montrer dans la suite, qui va détailler la partie client, c'est quel type d'architecture je mets en place côté front, pour mettre en place ça, parce qu'on voit souvent beaucoup de talks sur des choses un peu réactives côté serveur, on voit des choses côté client sur du binding, mais on ne voit jamais bien les deux ensemble, donc c'est important de voir comment ça fonctionne. On pourra remettre la démo par la suite. Je récupère ma souris. La démo, magnifique. Le client. Donc, le client, il est fait en Dart. Pourquoi en Dart ? Alors, Dart, déjà, qu'est-ce que c'est ? C'est un langage structuré et flexible qui est destiné à améliorer la maintenabilité et l'efficacité des développements dev, des développements web, notamment des grosses applications. Donc, c'est entièrement open source, c'est bien sûr drivé par Google, en cours de normalisation auprès de l'ECMA. Dart 1.0 est sorti fin novembre 2013, et on est actuellement à la version 1.3. Dart, c'est plus qu'un langage, c'est vraiment une plateforme, donc ça comprend de la doc, des API, des framework web, donc il y a des versions Dart de polymère d'Angular. Dans ce projet, j'utilise Angular Dart. Des dépôts de paquets, un compilateur Dart vers JavaScript, une machine virtuelle, de l'outillage, etc. Comment ça fonctionne Dart ? En fonction du navigateur, puisque là, je me suis logué sur l'application avec Chrome, je vais vous y préciser, actuellement, l'application, elle utilise une API webcam assez récente dans HTML5, et la version Firefox ou Internet Explorer n'est pas encore fonctionnelle, donc il faut la tester avec Chrome uniquement pour l'instant. Les prochaines versions seront compatibles avec les autres navigateurs. Mais comment ça va se passer ? En fait, Chrome, d'ici à quelques mois, va intégrer le moteur d'exécution Dart pour intégrer, pour interpréter nativement les sites qui sont développés en Dart. Donc comment ça va se passer ? Là, je vous ai mis un peu la sortie de mon compilateur Dart, qu'est-ce qu'il me génère. J'ai un fichier où j'ai un index.html classique, et ensuite, j'ai un petit JS magique qui va faire en fait le choix entre mon navigateur support Dart, alors je lui envoie le main.dart, et donc ensuite, il va utiliser le main.dart et tous les fichiers que vous voyez dans Package. si c'est une application JavaScript, il va utiliser un navigateur comme Firefox, Internet Explorer, il va utiliser le main.dart.js qui est un fichier JS classique. Ainsi, en déployant une seule application, vous allez pouvoir cibler les deux types de navigateurs. Les navigateurs supportés, c'est des navigateurs récents. C'est un peu la même stratégie que pour Angular 2, pour ceux qui ont suivi un peu l'actualité. Donc, Google supporte Internet Explorer 9 et 10, peut-être même le support d'Internet Explorer 9 va sauter. Firefox, la dernière version, Chrome, la dernière version, et Safari, Safari à partir de la version 6. Quelque chose d'important aussi à préciser, c'est qu'en fait, on va avoir de plus en plus d'applications qui transpilent vers JavaScript. JavaScript, c'est devenu un peu le bytecode du web. Même les gens qui font du JavaScript avancés, notamment chez Google, ils développent Angular 2 en Xmascript 6, ils utilisent Tracer qui va être un transpiler pour transpiler le code Xmascript 6 vers du JavaScript Xmascript 5 classique. Donc, avec Dart, on fait la même chose. La différence, c'est qu'effectivement, l'étape de transpilation de code, elle est beaucoup plus importante parce qu'effectivement, le langage est plus éloigné. mais quitte à utiliser le langage de son choix côté front, autant choisir le mieux. Après, tout ça est subjectif, bien sûr. Le langage, justement, alors, je n'ai pas le temps non plus de détailler tous les détails, toutes les fonctionnalités du langage. En synthèse, moi, ce que j'aime bien dans Dart, c'est que c'est un juste milieu entre, c'est un langage simple et c'est un langage élégant et puissant. Ce n'est pas une débauche de fonctionnalités et de trucs super complexes impossibles à comprendre. ce n'est pas non plus un truc simpliste. C'est entre les deux et c'est un juste milieu que je trouve très intéressant avec des fonctionnalités telles que les mixings, des constructeurs nommés, du typage optionnel, des threads légers à la R-langue, une API future très sympa, le support des instructions sim, des interfaces simplicites, plein de choses. Je vais vous en détailler quelques-unes de ces fonctionnalités. Mais c'est vraiment un langage sympa et assez simple à apprendre pour les gens qui ont l'habitude du Java ou du JavaScript. Un petit exemple de code. Là, on a une classe d'art. Ce que je vais vous montrer avec cet exemple de code, c'est plusieurs choses. Déjà, le typage optionnel. Le typage optionnel, encore une fois, je pense que c'est un bon juste milieu entre un typage statique à la Java, on doit mettre les types de partout et puis le mode JavaScript où tout est dynamique. Là, on va avoir le choix et ce qui est recommandé, c'est d'exposer les types sur l'API public. Tout ce que vous allez exposer en mode public sur vos interfaces, vous allez préciser les types et sur le contenu, l'implémentation de vos méthodes, vous allez utiliser le mot clé var pour utiliser des variables dynamiques et l'inférence de types au niveau de votre environnement de développement ou au niveau du compilateur va très bien se débrouiller et ça sera quasiment la même chose en termes de performance et d'autocomplétion. Donc ça, c'est assez sympa. Vous avez une syntaxe raccourcie proche de ce qu'on peut trouver par exemple dans ce cas-là pour l'initialisation des deux variables X et Y dans le constructeur. Vous avez par convention les variables qui commencent par underscore qui sont privées et là, je vous ai montré un petit exemple de getter avec ma syntaxe raccourcie à base d'égal chevron qui est utilisée en fait, c'est une syntaxe raccourcie pour les méthodes qui font une seule ligne et ça retourne automatiquement la valeur qui est précisée. Donc ça permet d'écrire du code assez concis, assez lisible, on ne peut pas non plus faire n'importe quoi. Avec Dart, je ne vais pas écrire ma propre DSL en modifiant complètement la tête du langage, ça va rester quand même assez cadré. Les interfaces implicites, ça fait un petit peu bizarre quand on voit ça au début mais je vais essayer de l'expliquer. C'est très puissant en fait. En fait, il n'y a pas de mot-clé interface dans Dart. Par contre, il y a un mot-clé implement. Comment ça fonctionne ? En fait, chaque classe va exporter une interface implicitement. C'est-à-dire que là, quand je fais classbro, implement personne, qu'est-ce que je dis ? Je dis, ma classe bro, elle implémente l'interface publique exportée par la classe personne. Et ça, ça me permet en fait d'implémenter la même interface que n'importe quelle classe que j'ai dans mon framework, dans mes applications, sans avoir à prévoir d'écrire une interface, de passer du temps là-dessus. Donc, c'est peut-être un petit détail, mais en termes, quand vous construisez une API pour votre application ou quand vous faites un framework, c'est ultra pratique. un autre exemple de code au niveau du langage, c'est l'API future, qui correspond un peu au completable future de Java ou au promise du monde Scala. Donc ça, ça va me permettre de chaîner des appels asynchrone de manière flat, c'est-à-dire sans avoir un espèce de callback L avec des imbrications dans tous les sens, de pouvoir récupérer les erreurs aussi dans cette chaîne asynchrone. Donc voilà, c'est assez pratique et vu qu'on fait beaucoup d'asynchrone en Dart, c'est vraiment pratique de pouvoir enchaîner ces appels synchrones. Sans ça, ça devient vite compliqué. Notre ami AngularDart. Alors à l'origine, AngularDart, c'est un portage d'AngularJS en Dart. Donc on pourrait imaginer que c'est une version un peu au rabais. En fait, c'est pas ça et c'est même presque l'inverse. J'ai mis, c'est sans doute la meilleure version d'Angular actuellement disponible. C'est un petit peu subjectif, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est un peu Angular 1.5. Ils ont expérimenté dans AngularDart des choses qui vont arriver dans Angular2, par exemple, AngularDart, il est basé sur les Shadow DOM. Il utilise massivement, Dart, c'est un langage quand même qui est typé, même s'il est typé optionnellement, donc il va beaucoup plus utiliser les types pour l'injection de dépendance que ne le fait AngularJS. Il y a un écosystème naissant avec notamment des composants AngularDart UI que j'ai utilisés sur OpenSnap et qui vous permettent d'avoir des composants Twitter Bootstrap en mode déclaratif Angular. C'est un portage aussi d'AngularDart UI côté JS. d'Angular UI côté JS. C'est encore un peu jeune, donc c'est encore en version bêta. Vous voyez là, par exemple, mon application, elle ne fonctionne pas sur les autres navigateurs que Chrome, donc on sent que ça nécessite de mûrir un petit peu, mais on n'en est vraiment pas loin et dans les prochaines semaines ou mois, on pourra commencer à déployer des applications en prod avec ça et c'est très prometteur. Mon retour, c'est que c'est super agréable à utiliser. AngularJS, c'est bien. Angular combiné à la puissance de Dart, à toute la partie application plus structurée, avec des vrais types, etc., c'est juste le bonheur. En termes de développement et de plaisir de développement, j'ai trouvé ça génial. On va voir un petit peu en termes d'architecture ce que ça veut dire. Je vous ai montré tout à l'heure qu'en fait, l'application réagissait aux événements qui arrivaient du serveur. En fait, pour développer une application basée sur WebSocket, ça va être un petit peu différent des applications REST, plutôt que faire du requête-réponse à chaque fois. Ce que je vais faire, c'est qu'au lancement de mon application, ou plutôt après le login, je vais faire un chargement initial des données. Par exemple, dans mon cas, je récupère la liste des utilisateurs, la liste des snaps déjà envoyées, déjà reçues. Et après, je vais m'abonner à des destinations STOMP qui vont me permettre de me tenir au courant des mises à jour de mes données. Et ensuite, je vais avoir des échanges de messages du client vers le serveur ou du serveur vers le client. Et quand je vais avoir un message du serveur vers le client, ce qui va être intéressant, c'est que je vais mettre à jour mes données à un seul endroit dans mon application AngularDart et qu'après, avec le binding, automatiquement, toutes mes vues vont se mettre à jour automatiquement sans que j'aie à gérer des mécanismes d'événements un peu compliqués côté front. Donc, ça va juste super bien ensemble. On retourne un peu dans le code. Donc, comment je me mets d'accord, comment je parle le même vocabulaire entre mon serveur et mon client ? Alors, moi, j'avais une application là, OpenSnap, qui est assez simple. Donc, j'utilise les mêmes objets partout, je n'ai pas forcément de vue particulière. Donc, j'ai ma classe Snap qui est en Dart, j'ai la même classe Snap, enfin, la même, on va dire qui correspond au même format JSON côté Java, bien sûr, c'est un peu plus verbeux. Et, en fait, je vais sérialiser des sérialisés en JSON des deux côtés et je vais utiliser des vrais objets de mon domaine des deux côtés. Alors, pour l'instant, il n'y a pas de convertisseur magique qui générerait la classe Snap Dart à partir de la classe Snap Java. Ça se faisait, ça se fait dans d'autres technologies, là, ce n'est pas encore existant. mais bon, ça se fait très bien. Côté code, donc, ma classe Snap Service, elle est donc côté Dart, j'ai mis des petites icônes pour vous repérir en termes de techno. Ma classe Snap Service, elle est chargée de faire, elle est côté Dart, elle va être chargée justement de faire le lien avec la partie serveur sur ces données, sur les données de type Snap. Donc, j'ai une collection des snaps reçus, donc vous avez vu, c'est ce qui s'est mis à jour tout à l'heure quand j'ai reçu un snap, un client stomp et un user service qui va me permettre d'écouter sur l'événement login, en fait. Donc, pourquoi je me mets au niveau de l'événement login ? C'est pour que je sois un moment du cycle de vie de l'application où l'utilisateur s'est logué et donc où j'ai accès à cette information. Qu'est-ce que je fais ensuite ? Je m'abonne. Je m'abonne à la destination userQSnapReceived. Ça, c'est une destination sur laquelle mon application Spring va envoyer un message quand mon utilisateur reçoit un snap. Et ensuite, je définis le callback et ce n'est pas exécuté tout de suite. Ensuite, je lance ce que j'appelle la récupération initiale des données en étant la plus en mode requête-réponse. Donc, j'envoie une requête sur slash app slash snap slash received et je vais recevoir en asynchrone mais vraiment dans la continuité. la liste des snaps que je parse et que je vais mettre dans la collection. Donc là, on était vraiment dans le code pur d'art. On va passer maintenant côté angular d'art au niveau des composants angulars. Donc, en fait, ça va être juste super simple. Vous voyez que dans ma classe snapReceivedComponent, je vais utiliser un getter. En fait, le getter, il va permettre d'exposer snaps au template angular d'art et je vais juste, en fait, ça va être juste une redirection vers la connexion snapReceived de la classe que j'ai vue précédemment. Et en fait, quand je vais modifier ma collection snapReceived en ajoutant un élément, automatiquement, ça va être propagé au getter et automatiquement, ça va être propagé au template angular qui va se mettre à jour tout seul. Donc, il n'y a juste rien à faire et c'est bien pratique. l'application, vous avez vu, il y a la webcam. Pour ça, j'ai utilisé une API HTML5 qui s'appelle Mediastream. La façon dont ça fonctionne, donc là, on est sur un composant angulaire d'art qui est un petit peu plus avancé. C'est pour ça qu'on est en ng-shadowroute-aware. Ça, ça me permet de me mettre dans un mode où j'ai accès au DOM et donc, d'être sur un mode de programmation un peu plus proche de ce que vous pouvez peut-être connaître quand vous faites du jQuery. C'est-à-dire que je vais récupérer l'élément vidéo, l'élément canvas, l'élément photo. Avec l'API GetUserMedia, je vais récupérer le flux de la webcam. C'est grâce à cette fonction que vous voyez la petite barre qui vous demande l'autorisation d'utiliser la webcam pour pas qu'on vous espionne normalement. Et ensuite, je vais récupérer ce flux et l'injecter dans la balise vidéo. Et donc là, c'est ça qui affiche la vidéo que vous avez vue tout à l'heure. Quand je prends une photo, en fait, je vais utiliser un canvas intermédiaire pour prendre l'image actuellement affichée sur la vidéo, la mettre dans le canvas, générer ce qu'on appelle une data URL. Donc une data URL, c'est une image sous forme de base 64. Donc là, j'ai une représentation de base 64 de l'image PNG qui est sous forme de chaîne de caractère. Et je vais directement mettre cette représentation de base 64 dans le SRC de la photo et ça va s'afficher automatiquement. Et ensuite, je réutilise cette même représentation de base 64 de la photo pour l'envoyer en tant que simple attribut texte à mon serveur grâce à la fonction que vous voyez là sur un mode pareil, requête-réponse. L'API, elle utilise donc PushState. PushState, ça permet de pouvoir faire un routage côté client, c'est-à-dire d'interpréter les URL qu'on va avoir côté client directement sans aller sur le serveur et pour qu'on puisse bookmarker une URL ou que le routage ne soit pas fait côté serveur, j'ai juste rajouté côté Spring une petite configuration que vous voyez à droite pour rediriger toutes les requêtes qui sont faites sur slash photo, slash send, slash received qui sont les URL que je gère côté client vers index.html et grâce à ça, ça renvoie à chaque fois sur mon application Dart qui, elle, va faire le routing en interprétant ce qu'il y a dans l'URL et elle va gérer ça avec le routeur d'Angulaire Dart. côté build et côté dev donc je vous l'ai dit j'ai choisi d'utiliser Gradel sur ce projet la raison elle est simple c'est vraiment parce que j'ai un projet qui est multi-techno j'ai un projet qui est hybride et ce que je veux c'est obtenir un build qui va me builder mon application sans avoir à être dans le détail de tu utilises tel outil de build pour telle technologie et tel autre outil donc je vais vous présenter les trois fichiers de configuration en Gradel on commence par celui du serveur donc pour ceux qui n'ont pas l'habitude de Gradel là je vais déclarer que j'utilise le plugin Spring Boot qui va me permettre de gérer les aspects run de l'application et packaging de l'application ce fameux système de packaging qui permet de pouvoir lancer l'application en tant que jar j'applique donc les plugins Java et Spring Boot je précise que j'utilise Java 1.8 et puis je lisse les différentes dépendances vous pouvez remarquer que j'ai une dépendance vers OpenSnap client donc ça veut dire que j'ai une dépendance vers un jar OpenSnap client je vais détailler un petit peu après côté client justement en fait je n'utilise pas de plugin Gradle Dart particulier je vais simplement grâce à la souplesse de Gradle appeler en fait alors c'est bête comme chou mais je vais appeler la commande de build Dart donc l'outil de build Dart il s'appelle pub et donc je vais lancer un pub build grâce à Gradle et donc le pub build pour ça ça nécessite bien sûr d'avoir installé le Dart SDK avant sur son poste quand même c'est pas complètement magique et ensuite on passe la main à pub build qui va donc compiler votre application Dart vous voyez le fichier de configuration pubspec.yml qui est ici vous précisez le nom la version et puis la liste des dépendances de votre application là je le montre pas dans cet exemple mais vous pouvez préciser un dépôt git ou un chemin d'accès en fait pour vos dépendances ça veut dire que si vous êtes sur un projet qui n'a pas encore publié la version par exemple la version 0.2.3 que vous attendez mais que c'est présent sur le master vous avez juste à supprimer la version à mettre git 2. l'URL du dépôt éventuellement préciser la branche et pub tout seul comme un grand va aller cloner le dépôt et récupérer cette dépendance Dart c'est un langage qui est basé sur il n'y a pas de buy code en fait on est directement basé sur les sources comme javascript ou comme d'autres langages de script donc en fait on va pouvoir juste directement utiliser ces dépôts comme dépendance c'est assez pratique donc ça c'est mon build côté client vous noterez la petite partie qui donc prend les fichiers une fois qu'ils sont buildés et les met dans un jar dans un sous-répertoire statique alors pourquoi je fais ça ? en fait Spring Boot il a plein de configurations par défaut qui sont assez pratiques et l'une d'entre elles c'est de servir les fichiers statiques qui sont dans le classpass dans le sous-répertoire ou sous-package statique directement comme des fichiers comme s'ils étaient sur le file system donc en fait je vais mettre tous mes fichiers HTML, CSS, Dart dans un jar dans un sous-répertoire statique et comme ça quand je vais l'inclure dans le classpass de mon application Spring va les servir directement comme s'ils étaient sur le file system et puis mon build de racine le voilà donc en fait il va juste faire un peu l'agrégation des deux c'est à dire que quand je vais lancer une commande Gradle build à la racine de mon projet il va appeler d'abord celle du client après celle du serveur pareil pour le clean j'ai mis un petit raccourci pour pouvoir lancer mon application OpenSnap donc partie serveur plus client avec une seule commande donc là on retrouve ce que je vous avais présenté tout à l'heure c'est à dire une exécution avec un simple java-jar opensnap.jar je rajoute juste un profil Spring pour pouvoir avoir ma configuration adaptée au profil local et puis c'est tout donc vous voyez qu'en termes de configuration Gradle il me permet d'être sur une typologie de projet qui est quand même assez originale avec très peu de lignes de code comment j'ai développé j'ai développé avec Intel DJI 13 qui a l'avantage de supporter d'avoir un très bon support Java 8 d'avoir depuis la version 13 un très bon support Gradle et d'avoir un plugin Dart qui est presque parfait il lui manque il est vraiment tout à fait utilisable pour vraiment développer une grosse appli Dart comme j'ai fait sur le client il manque juste quelque chose c'est vraiment le retour de la compilation à la volée c'est à dire que quand vous développez dans le Dart Editor qui est basé sur le runtime Eclipse vous avez vraiment un retour comme quand vous codez en Java dans l'Eclipse ou dans l'ID vous avez les trucs qui se mettent en rouge directement vous avez vraiment un retour en live de ce que vous codez dans le plugin ID ce n'est pas encore le cas c'est prévu pour la prochaine version donc je pense que d'ici un petit mois ça sera tout à fait utilisable et on ne pourra utiliser que ID pour développer le projet mais après j'ai simplement pour développer on importe le projet en tant que projet Gradle et il va importer l'idée au module détecter que c'est un module Java etc donc voilà on a un développement assez unifié on approche de la fin à venir prochainement il y a des voilà j'ai pas eu le temps de tout tout faire ce que j'aurais voulu donc à venir on va avoir une persistance Redis avec Spring Data l'objectif c'est vraiment de faire OpenSnap quelque chose qui un peu comme l'application de Tatami qui avait développé Julien Dubois quelque chose qui peut se mettre en prod et qui peut être utilisé donc là pour l'instant il n'y a pas encore de il y a une persistance assez simple donc là j'aimerais bien implémenter une persistance simplifiée avec Redis une vraie persistance avec Redis pardon un support de SogJS côté Dart je vous dis tout à l'heure qu'une application de grand public sans un mécanisme comme ça qui permet d'aller vers des mécanismes de transport alternatifs qu'en web ce qui n'était pas disponible c'est pas vraiment réaliste la preuve quand j'ai demandé à des collègues de tester derrière un proxy ça ne marchait pas forcément donc c'est important d'avoir le support SogJS il y a un client il y a un portage de SogJS un client SogJS Dart qui existe sur lequel j'ai commencé à contribuer il n'est pas encore production ready donc je vais continuer à l'améliorer un petit peu et l'objectif c'est d'avoir d'avoir ce support SogJS en Dart si vous développez plus classiquement en javascript le client SogJS javascript c'est le client utilisé par tout le monde qui est hyper robuste ultra testé donc aucun de soucis là c'est juste que la techno est un petit peu un peu plus jeune et puis le mode cluster actuellement je n'ai pas encore je ne supporte pas encore le mode cluster donc c'est quelque chose que je compte supporter pour vraiment pouvoir déployer Anthom 4 pour absorber une grosse charge et pouvoir faire des gros benchs avec côté Dart il y a certaines choses c'est la version 1.0 est déjà sortie depuis un certain temps on en a la version 1.3 je vous ai dit le langage je le trouve vraiment excellent et vraiment un grand plaisir à développer avec les améliorations qui restent à faire c'est alors en fait sur mon application par exemple il y a un petit bug sur le minifier qui va être corrigé par Google dans les prochaines semaines et donc actuellement la version que vous voyez déployée GSIP elle doit faire encore je ne sais pas 300-330 kg en GSIP finale elle devrait faire moins de 200 kg donc là actuellement j'ai dû désactiver la minification et le support Firefox et le Safari est encore perfectible on n'en est vraiment pas loin mais ils ont encore quelques petites améliorations à faire pour que ce soit supporté et puis ça sera aussi sympa quand Chrome supportera nativement Dart j'aurai mon application qui s'exécutera en native Dart côté Spring le support WebSocket il est vraiment production ready aucun souci quelques améliorations qu'on a prévues sur la 4.1 le support d'un scope WebSocket un peu comme vous avez un scope de session par exemple sur les requêtes HTTP là on va avoir un scope WebSocket sur lequel vous allez pouvoir stocker des attributs le support du send to user en mode cluster je vous ai dit quand vous utilisez un RabbitMQ le broadcast en mode cluster il fonctionne out of the box avec quand vous envoyez un message à un utilisateur en particulier là vous devez encore implémenter des choses dans votre application pour pouvoir le gérer vous c'est possible mais il faut implémenter des choses ce support il sera fourni out of the box dans Spring 4.1 plein d'autres améliorations aussi mais je ne vais pas tout détailler donc je vous ai dit c'est une vraie application donc le code il est disponible sur mon GitHub n'hésitez pas à regarder même si vous ne faites pas je veux dire vous pouvez regarder le serveur pour regarder comment fonctionne une application Spring utilisant les WebSockets même si vous allez faire après peut-être du JS côté front pour info j'ai comme projet aussi de porter la partie cliente AngularDart à AngularJS pour que ça fasse un exemple aussi pour ceux qui souhaitent faire du AngularJS avec une partie WebSocket la démo elle est utilisable alors il faut quand même que le réseau il soit il soit quand même correct mais vous pouvez vous amuser avec et voilà je suis disponible pour répondre à vos questions on a 5 minutes pour la question donc oula oui alors l'aspect réactif il y a eu pas mal de présentations avant il y avait différents aspects réaction aux événements réaction à des on va dire des événements type déconnexion ou autre là moi j'ai voulu vraiment insister sur le fait d'une interface utilisateur réactive c'est à dire qui va vraiment réagir à des événements envoyés par le serveur qui va être toujours à jour et avoir un mécanisme on va dire asynchrone qui va pusher les événements du serveur pour pouvoir mettre à jour l'ensemble des clients c'est c'est vraiment cette partie là j'ai pas de gros traitements dans mon application qui nécessite de mettre en place de l'asynchrone côté serveur mais je l'ai dit à un moment rapidement vous pouvez utiliser la notation en base à sync pour effectuer des gros traitements dans un thread à part et pouvoir ainsi avoir un vrai mode asynchrone et et globalement toute votre architecture qui va être basée sur alors c'est c'est une autre façon de faire que par exemple les acteurs Scala mais vous allez avoir une application qui va être majoritairement basée sur du messaging qui donc par définition est majoritairement asynchrone donc vous allez avoir des aspects réaction aux événements côté serveur côté client et construire votre application comme ça dans OpenSnap j'ai pas encore l'aspect réactif c'est aussi pouvoir réagir à des événements type m'adapter à par exemple une déconnexion je passe dans un tunnel avec mon application mon tuyau WebSocket va se déconnecter va se reconnecter réagir à des conditions un peu limites comme ça donc ça c'est quelque chose que je compte aussi implémenter par la suite oui tu peux revenir sur ce que tu disais sur le fait que Dart elle est soumise à ECMA qu'est-ce qu'on peut attendre du coup dans un ECMA 7 avoir un Dart standardisé et donc implémenté dans les autres navires ECMA c'est vraiment l'organisme de standardisation donc il y a différents groupes de travail sur différents langages donc là c'est pas pour faire de l'ECMA script mais c'est l'organisme de normalisation ECMA Google fait ça pour l'instant ils ont vraiment eu la main sur le langage et c'est vrai qu'ils l'ont drivé vraiment eux alors en s'appuyant beaucoup sur les retours de la communauté mais à la fin les décisions c'est vraiment eux qui les ont pris et uniquement eux donc là l'objectif c'est d'ouvrir un peu la direction du projet pour faire en sorte que d'autres acteurs industriels puissent intervenir puissent participer à la construction du langage et que ça reste pas une technologie uniquement Google on va dire pas d'autres questions ? pardon, pardon, pardon ok bon ben merci beaucoup applaudissements 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 applaudissements